me suis dit qu'on allait une nouvelle fois pas se prendre trop la tête et qu'on allait simplement parler d'inconnu bon je dis inconnu je devrais être un petit peu plus objectif on va parler de metteurs en scène plus précisément de metteurs en scène américains qui en france sont assez méconnus assez méconnu je parle pour le grand public pas pour les cinéphiles la plupart des cinéphiles heureusement pour vous vous allez connaître ces réalisateurs où vous allez me dire ah bah j'ai déjà entendu parler de ce mec là je sais ce qu'il a fait valentin pourquoi tu me racontes son histoire j'en ai un peu rien à faire je vous comprends mais c'est histoire de faire découvrir des cinéastes que peut-être parmi vous il y en a qui les connaissent moins ou qui ne savent pas précisément ce qu'ils ont fait ou qui peut-être se demanderait quel film il faudrait voir absolument d'eux et en fait cette vidéo est juste là pour ça pour partager un petit peu de culture pour parler un petit peu de ce que le cinéma a de meilleur et pour parler tout simplement de ce que des cinéastes peuvent parfois offrir au cinéma de manière spontanée et malheureusement la france parfois est un petit peu fermée par rapport à ses auteurs et ça fait un peu de la peine donc on va simplement parler de ces cinq metteurs en scène on va essayer de culiner jusqu'à celui que j'estime être le plus sous-coté ou en tout cas celui qui a le plus d'ignorance et on va d'abord partir de ceux qui on va dire sont un petit peu plus connus sont pour autant être forcément des grands metteurs en scène vous allez voir il ya un petit peu de tout il ya des genoux qui ont que trois quatre métrages à leur compte et il y en a d'autres qui ont quand même une bonne dizaine voilà il ya un petit peu de tout là dedans mais c'est pour partager un petit peu voilà des coups de coeur que j'ai eu dans le cinéma américain indépendant et qui en france soit on des films qui ne débarque carrément pas en salle soit et ben sont directement vidéo et c'est ce qui me fait beaucoup de peine d'ailleurs il y en a un film qui sortira la semaine prochaine qu'il faut absolument que vous procuriez mais ça on en parlera au fur et à mesure on va tout de suite commencer avec un de mes petits coups de coeur ce petit coup de coeur il s'appelle jérémy saulnier par jérémy saulnier c'est un de ces cinéastes que j'ai suivi de manière très assidue tout au long de sa filmographie il faut dire que ce mec là en même temps il n'a que quatre long métrage à son actif mais ces quatre long métrage sont pour moi assez représentatif d'un cinéaste qui a une patte qui a une ambition qui sait exactement quoi en faire en gros il a fait un film qui s'appelle murder party il a enchaîné avec blue room avec green room et avec all the dark qui eh ben en fait les trois quarts de ses films sont passés un peu inaperçus on va dire que green room a eu un peu d'écho parce qu'il ya l'acteur principal qui malheureusement est décédé peu de temps avant la sortie du long métrage et blue room a un peu marché aux états unis parce que dans les festivals indépendants et ben il a cartonné mais sinon et ben le dernier il est sorti sur netflix et franchement la plupart des avis étaient assez négatifs si vous regardez murder party il ya des avis qui en france sont très tranchés il y en a beaucoup qui trouvent que c'est nul ce que je ne comprends pas vraiment on va dire que jérémy saulnier lui il a la chance parmi les cinéastes que l'on va évoquer ici d'avoir eu une bonne distribution en salle et d'avoir eu surtout l'opportunité de s'exprimer sur le réseau netflix ce qui n'est pas le cas des trois quarts des autres cinéastes dont on va parler mais celui là il a vraiment réussi à s'imposer mais en france pas vraiment et c'est ça qui me fait le plus mal au coeur c'est qu'en france il pourrait avoir de l'impact il pourrait s'imposer il pourrait avoir un franc succès dans les salles et on lui laisse passer l'opportunité ou alors on ne sait pas comment lui laisser l'opportunité et ça fait mal au coeur parce que green room franchement il avait le potentiel d'être un petit film culte et malheureusement il a été distribué assez maladroitement en france blues est un immense film que je vous conseille fortement de voir dans sa filmographie c'est peut-être son meilleur sont plus aboutis sont plus intelligent en termes de conception de cinéma et tout et ouais c'est un grand cinéaste et j'en ai parlé d'ailleurs je mettrai le lien dans la description mais sur un podcast audio radio y il m'avait demandé de parler d'un cinéaste que j'aimais beaucoup et j'avais choisi jérémy saugneur donc si vous voulez encore plus d'infos j'en parle pendant quasiment 40 50 minutes avec d'autres gars c'est très intéressant et vraiment on brasse vraiment tout son style là je vous fais de manière très brève pour vous pousser juste à voir ses films mais on va dire que dans sa filmographie regardez blue moon si brown ça vous convient tout le reste vous conviendra donc n'hésitez pas mais jérémy saugneur c'est vraiment un cinéaste qui mérite d'être réévalué en france parce que je pense qu'il peut vraiment cartonner auprès du grand public ensuite on va parler de joseph kozinski alors joseph kozinski il n'a pas beaucoup de long métrage à son actif pour autant mais à chaque fois il a eu des grosses prods c'est à dire qu'à la base c'est un graphiste qui a fait une bande dessinée qui s'appelle oblivion oblivion qui a été adapté au cinéma par joseph kozinski avec un certain tom cruise en tête de fiche et son premier long métrage à joseph kozinski et bah c'était trop de l'héritage c'est à dire que ce mec là n'a jamais eu de petite prod et pour vous donner un ordre d'idée son prochain long métrage voilà on est sur un petit cinéaste pas grand chose voilà qui à qui on donne très peu de budget c'est en fait c'est juste qu'en france trouve qu'il est très sous coté parce que ces films marche mais ne marche pas à cause de lui ou grâce à lui c'est bizarre il ya qu'un seul de ces films qui est sorti directement en vod en france mais c'est parce que le sujet était pas propice je pense à toucher le public français c'était les pompiers durant les énormes incendies qu'il ya généralement californie et voilà le film visiblement en france n'était pas fait pour conquérir le public en salle du coup il est sorti directement en vod ou en e cinéma comme on dit toujours pas ce terme mais juste joseph kozinski j'ai vraiment dit que ce soit un cinéaste qui soit réévalué parce que c'est un graphiste hors pair c'est à dire que chacun de ces films ils ont un visuel qui est impressionnant c'est à dire que ouais troll l'héritage par exemple c'est un film qui pour moi est grandiose parce que pour une prod disney avoir autant d'ambition visuelle c'est rare parce que le film visuellement est extrêmement ambitieux on peut se dire ce qu'on veut sur l'histoire tout comme oblivion mais à chaque fois joseph kozinski est capable d'inclure un visuel assez long métrage qui marque le spectateur ceux qui ont vu oblivion vous ne pouvez pas me dire que vous ne vous souvenez pas de certaines images qui restent en tête parce que le travail de la symétrie le jeu avec le cadre avec l'ambiance avec tout ce qui compose l'image est quelque chose de hyper important chez joseph kozinski rien que pour ça j'ai envie qu'il soit réévalué parce que ce mec là est capable de faire énormément de choses de proposer énormément de choses et que malheureusement en france on a plus tendance à voir que c'est un film produit par tom cruise ou que c'est un film avec josh broline en tête d'affiche ou que c'est une prod disney mais on l'héritage c'est un film de joseph kozinski oblivion c'est un film de joseph kozinski je pense que top gun maverick sera un film de joseph kozinski et voilà mais on aura tendance à dire encore une fois que c'est un film de tom cruise ce qui est un petit peu dommage mais en tout cas voilà regarder trop l'héritage mais surtout regarder oblivion si vous ne l'avez pas vu parce que pour moi c'est un film qui était vraiment cool je me rappelle que quand je l'avais vu en salle ça m'avait foutu une bête petite claque j'en garde un très très bon souvenir alors là on va parler de mon petit chouchou celui qui n'a pas du tout de reconnaissance en france parce que tous ces films bon il en a sorti que trois mais tous ces films sont sortis directement en vidéo heureusement il y en a certains qui ont réussi à marquer assez fortement les festivals pour débarquer en vidéo et tout de même avoir un succès mais est-ce craig zaller est un mec beaucoup trop sous coté au coeur du cinéma français parce que bon tamaroc section 99 et très prochainement drag the cross concrete ou traîner sur le bitume titre horrible en français ce sont trois par nom du terme putain de film fait par un mec qui sait exactement comment faire du cinéma qui sait comment le rendre intelligent mais également universel qui sait comment toucher les cinéphiles et les spectateurs c'est un mec qui mériterait d'avoir mille fois plus de succès qu'il en a actuellement et en france on lui laisse même pas l'opportunité de sortir en salle c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée quand j'ai appris qu'il y avait drag the cross concrete qui allait sortir en france je me suis dit allez c'est métropolitaine qu'elle est droit ça se trouve ils vont le sortir en france de manière bâtarde dans les salles mais au moins il va enfin avoir droit à sa sortie en salle et maintenant trois semaines avant que je pense qu'ils sortaient en salle j'ai vu qu'il était annoncé en dvd pour début août alors là j'ai eu un pincement au coeur vous imaginez même pas pour moi en fait là on va dire que les deux autres dont je vais parler après ce sont des metteurs en scène qui ont une reconnaissance c'est juste qu'en france ils sont sous cotés mais là est ce que exhaler dans les cinq que je vous cite ici c'est celui qui pour moi m'inspire le plus de peine parce que c'est un génie un mec qui sait exactement comment faire du cinéma qui sait comment le rendre passionnant intéressant génial tout ce que vous voulez il sait faire du 7e art de la manière la plus magnifique qui soit et j'ai l'impression qu'en france on s'en fout que les distributeurs ils disent pas allez on va au moins une fois une petite sortie technique histoire que les gens puissent le voir en salle peut-être que les gens vont se bouger et qu'ensuite on le distribuera dans un plus grand parc non tellement de sorties qui succèdent qui préfèrent se dire celui-là mais le gibson il marche pas en france vince bone il marche pas en france est ce que exhaler personne connaît son nom ça marche pas en france on le sort en dvd t'as fait mal au coeur mais vraiment par contre là celui-là chacun de ces films regardez parce que c'est des petits chefs-d'oeuvre et quand c'est pas des petits chefs-d'oeuvre c'est au moins des films occultes section 99 je sais pas si vous vous en rappelez mais quand j'en ai parlé moi j'en parlais avec un coeur gros comme ça ce film est génial et je l'ai vu mais drag the cross concrete est un immense long métrage aussi qu'il faudra voir quand il sortira et voilà pour moi c'est juste un de ces metteurs en scène qu'il faut absolument soutenir parce que si on ne soutient pas ces films là ne sortiront jamais dans les salles françaises et du coup on se retrouvera encore à mendier à attendre les petits films qui vont conquérir absolument tous les spectateurs ont en tout cas nos petits coeurs de cinéphiles et ils sortiront pas parce que bah tout le monde s'en fout et c'est dommage donc est-ce que exhaler soutenez son cinéma regardez bone tamahawk regardez section 99 et regardez prochainement drag the cross concrete c'est que des immenses films et c'est des films qui vont vous embarquer dans les univers qui sont totalement aboutis et totalement investi par un cinéaste qui sait exactement comment le mettre en relief n'hésitez pas alors les deux derniers ce sont deux cinéastes dont je suis immensément fan mais les deux en france passe pas j'ai l'impression les deux sont exploités dans les salles attention là c'est pas comme les précédents qui ont tendance à avoir un ou deux de leurs longs métrages qui sortent dans les salles là c'est littéralement deux cinéastes qui sont exploités dans les salles mais qui n'arrivent pas à trouver leur public en france le premier a été considéré dès son premier long métrage comme un petit génie et ensuite ses autres films tout le monde s'en est foutu il s'agit de richard kelly dont cette semaine est ressorti dans les salles un certain donnie darko en version restaurée et d'ailleurs c'est donnie darko qui lui a valu une reconnaissance internationale à richard kelly c'est devenu un film de culte en france un classique aux états unis c'est reconnu comme un immense long métrage qui avec le temps ne fait que se bonifier et ensuite il a sorti southland tales et il a fini avec the box southland tales qui pour moi est une immense fresque de sf qui a valu déjà à the rock de devenir dwayne johnson parce qu'à l'époque quand il a joué dans le film il était encore appelé the rock et c'est à partir de ce moment là que les gens ont commencé à dire ah mais ce mec là il fait pas que du catch il est bon acteur quand même et ben on va regarder ce qu'il fait parce que c'est vraiment à partir de southland tales que dwayne johnson est devenu parce qu'il est devenu aujourd'hui sauf qu'à l'époque il faisait des petits films d'auteurs et là maintenant il fait que des gros films d'action de type skype upper ou jumanji ça c'est une autre histoire mais déjà il a fait ça et the box c'est une adaptation parfaite et juste d'une nouvelle de richard matheson richard matheson qui est réputé pour être l'un des auteurs les plus compliqués à porter à l'écran au cinéma j'en prends pour preuve je suis une légende qui reste encore aujourd'hui un film dont on n'a pas trouvé la meilleure version voilà smith sympa mais mais aussi c'est un autre débat mais richard kelly depuis silence radio ce mec là fait des apparitions pour présenter donny darco mais avec l'échec de the box il a jamais voulu se relancer dans la mise en scène et du coup ben il vide ça il fait des conférences il se balade à gauche et à droite il reparle encore et toujours de donny darco c'est un mec qui vit dans le passé maintenant à cause de ça qui n'arrive pas à avancer et en france moi je suis désolé mais le fait que le public est boudé de manière drastique southland days et the box qui sont pour moi deux très bons films ben ça me fait mal au coeur parce que vraiment on va dire que donny darco je peux pas vous pousser à le voir parce que je pense que les trois quarts d'entre vous ont vu donny darco petit clin d'oeil d'ailleurs à hugo qui est très fan de donny darco mais c'est un film culte donc tout le monde l'a vu mais par contre vraiment réévaluer southland tales et surtout the box the box est un film qui est passionnant fascinant qui a une vraie ambiance et une maîtrise de la mise en scène qui m'impressionne à chaque fois que je leur vois réévaluer the box réévaluer richard kelly dites vous que c'est un mec qui a voulu proposer un cinéma un peu différent et que ben à cette époque là peut-être les gens se sont fermés un peu trop rapidement et moi ça me fait un peu de la peine parce que je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin nous offrir quelque chose d'absolument immense et malheureusement le cinéma on a voulu différemment mais en tout cas ouais réévaluer vraiment richard kelly c'est un immense cinéaste et un génie de la mise en scène et alors le dernier c'est un cas compliqué parce que c'est un cinéaste qui aux états unis est une icône et quand je dis une icône je dis pas ça à la demi mesure c'est vraiment une icône pour vous dire à quel point c'est une icône il a droit à des références dans des marvel tellement c'est une icône de la pop culture américaine il s'agit de kevin smith kevin smith qui est un immense cinéaste dont j'adore chacun de ses long métrages même les comédies un peu ringard avec ben lafleck qui étrangement une certaine sympathie même si c'est pas ouf mais en tout cas c'est un metteur en scène qui est tout simplement un petit génie capable de toucher à tous les genres d'abord énormément de choses de mettre en scène des comédies mais en même temps des films d'épouvante parce que tusk même si ça a un des traits de comédie reste un bon film de genre c'est un mec qui est capable de tout faire et rien pour ça je ne comprends pas pourquoi en france on le boude vraiment en france aucun de ces films n'a marché aucun de ces films n'a réellement été un succès les gens connaissent clercs mais ça c'est parce qu'il ya eu internet et internet avec le téléchargement a permis à clercs de veut de devenir un film occulte sans internet clercs ce serait parti c'est quelques long métrage indépendant américain qui serait tombé complètement pour le dans l'oubli alors que clercs est un film dont les dialogues sont écrits avec une telle ingéniosité une telle inventivité que je suis désolé mais dans clercs 1 toute la séquence avec les bâtiments du btp autour de l'étoile noire me font mourir de rire et dans clercs 2 toute la séquence sur la meilleure trilogie entre le seigneur des anneaux ou star wars mais j'ai envie de dire c'est génial c'est extraordinaire mais ce film ces films les films de kevin smith sont tellement intelligents tellement juste tellement conscient du fait qu'ils sont des perles que il faut les voir il faut vraiment les voir parce que c'est un metteur en scène extraordinaire kevin smith qui en france n'a aucune reconnaissance parce que étrangement on se dit ouais bon il fait des comédies un peu potache mais surtout réservé pour les américains on se dit la même chose de juda pato pourtant de jeu d'apato c'est un génie de l'écriture et de la mise en scène aussi tellement ingénie de l'écriture et de la mise en scène que lorsqu'il veut faire un film ou une série on lui dit oui sans broncher on sait tout de suite que ça va être hyper intelligent et que ça va être passionnant à regarder en france parce qu'il ya un film de juda pato certains ils tentent à le sortir universal ils se disent ouais est ce que ça vaut vraiment le coup de le sortir il marche pas en france ça fait de la peine kevin smith ils se disent la même chose universal ou sony quand il ya tusk c'est qu'ils savent pas s'ils doivent le sortir en salle directement vidéo et donc du coup c'est aussi bien que je parle de kevin smith parce que prochainement il ya une suite d'un de ses films les plus cultes qui va débarquer dans les salles américaines et en france je ne sais pas s'il va sortir parce que j silent pop contre attaque est un film que studio canal a eu de la a eu énormément de difficultés à distribuer en salle lorsqu'il est sorti c'est à dire au début des années 2000 et je sais pas si ils vont avoir les coronés de se dire allez est ce qu'on le sort est ce qu'on sort cette suite ou pas donc ce petit message est adressé à studio canal si vous avez encore les droits de j salon bob vraiment sortez le je vous en conjure sortez-le en salle vraiment j'ai envie de le voir en salle et ça me ferait la peine de le voir directement vidéo parce que le premier est tellement culte est tellement parfait tellement drôle et contient un des meilleurs caméos de mark hamill de l'histoire du cinéma que ça me ferait de la peine de le voir directement vidéo donc vraiment celui au canal si vous voyez ça aussi à quelqu'un un exécutif je suis au canal j'en sais rien quelqu'un choper les droits de j salon bob c'est un film immense et je pense que la suite va être extraordinaire nous voilà mais kevin smith en tout cas regardez toute sa filmographie il ya dedans des perles des trucs inventifs ingénieux tout ce que vous voulez c'est un éteur en scène de génie qui sait exactement comment faire des films avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amour pour le spectateur et il a écrit des dialogues mais qui sont vraiment culte donc réévaluer le vraiment tous ces films que ce soit clercs 1 ou clercs 2 pour qu'ils puissent faire clercs 3 parce qu'il a un scénario clercs 3 mais harvey van stein ce con a jamais voulu le valider et du coup il a jamais pu le mettre en place mais maintenant qu'il n'y a plus harvey van stein j'espère que vraiment il va pouvoir le faire parce qu'il a le scénario de clercs 3 mais personne ne veut le produire donc vraiment soutenait kevin smith rien que pour qu'on ait ce film là ça c'est une demande du cinétique que je suis non mais plus sérieusement vraiment réévaluer kevin smith c'est un immense metteur en scène et c'est un mec qui a beaucoup d'amour pour les spectateurs et voilà du coup on a fait un petit tour voilà c'était juste une petite vidéo pour vous présenter cinq cinéastes que peut-être vous connaissiez ou pas trop ou pas du tout et qui valent le coup d'être évalué et d'être regardé parce que c'est des cinéastes dont tous les films ne sont pas forcément sortis en dvd en blu ray ou dans les salles françaises et que parfois c'est intéressant de leur donner une seconde chance et de peut-être se dire eh ben je vais être conquis par lui donc voilà je mettrai les infos dans la barre de description pour les quelques films que j'ai cités et une pour les pages de tout simplement ces cinéastes pour que vous puissiez vous référencer et savoir exactement quoi voir mais voilà en tout cas est ce que exhaler jeremy sonnier joseph kozinski kevin smith ou richard kelly ce sont des cinéastes qu'il faut réévaluer et qu'il faut regarder encore et encore pour apprécier à quel point ils aiment le cinéma et ils veulent nous transmettre cet amour d'ici là je vais vous laisser tranquille pour le week end et je vous dire de regarder des films et d'aller voir des films parce que c'est bien de regarder d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment sur cette chaîne magnifique comme d'habitude à plus bon j'ai je me suis arrêté longtemps là en fait j'ai trop l'habitude des chroniques du coup je m'arrête comme un kéké mais voilà c'est fini mais regardez ces cinéastes en c'est c'est bien faut les soutenir